Et on va commencer d'ailleurs par l'avis de David Abiker, bonjour ! Bonjour Héléna, bonjour Julia, bonjour les expertes ! Alors je vous pose la question, David, je suis sûre que vous avez une réponse, pourquoi le désir va et vient ? Je n'en sais rien ! Non, non ! Et vous me demandez ça à moi, qu'est-ce que je vais vous donner des conseils sur le plaisir des femmes ? Vous allez peut-être tenter de le partager ! La seule chose que je sais sur le plaisir des femmes, c'est qu'il n'y a rien de mieux que la radio pour en parler. Vous savez pourquoi ? Parce que les femmes, elles aiment bien écouter le sexe et l'amour avant de le faire. On dit que les hommes sont moins auditifs que les femmes, qu'ils ont moins d'oreilles, qu'ils ont plus de gueule. Je ne veux pas faire de généralité, mais il me semble que la radio qui susurre des mots à l'oreille des femmes, c'est pas mal ! Il y a une romancière qui s'appelle Isabelle Allende qui a écrit ça, alors ça vaut ce que ça vaut pour les femmes, le meilleur des aphrodisiaques, c'est les mots. Le point G se trouve dans l'oreille, ceux qui cherchent en dessous perdent leur temps. Alors moi j'ignore si le point G est dans l'oreille, mais je sais que souvent j'ai entendu les femmes dire que l'oreille c'était un truc utile, peut-être. Et je ne parle pas du lobe de l'oreille, que d'aucune aime qu'on leur morde. Je ne parle pas non plus du point G dans l'oreille qu'ont identifié des chercheurs thaïlandais il y a deux ans. Je parle de l'oreille des femmes pour écouter ces paroles qui les font chavirer. Des paroles qui vont dans l'oreille, qui peu à peu envahissent la poitrine et résonnent à la fois dans leur cage thoracique et dans leur imagination. Des paroles qui promettent des ailleurs, des mystères et des images si sophistiquées qu'il faudrait sans doute un scanner pour comprendre ce que les paroles d'Alain Delon, fredonnées à l'oreille de Dalida, ont pu provoquer de rêverie, d'espoir, mais aussi de désillusion. Caramel, bonbons et chocolat. Toujours des mots, de même amour. Je ne sais plus comment te dire. Oh Alain Delon. Il paraît que ça marche. Je vous invite à regarder, chers auditeurs et auditrices, le podcast. Regardez David sur internet, parce qu'il fait des espèces de gestes. Je suis transporté. Je suis moi-même subjugué par mes propres paroles. Paroles, 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 David. Allez, Elena, ne me demandez pas ce que je sais de la sexualité des femmes qui va et qui vient. Vous l'avez dit. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de sexualité de bonne qualité, sans écoute. Et je crois ne pas être le premier à le dire sur ce plateau. Sans images, sans imaginations, sans fantasmes, sans petite musique. Et pour avoir des fantasmes de bonne qualité, il faut généralement être stimulé par des histoires, des confidences, des secrets, des mystères de qualité. Bref, il faut capter l'attention, piquer la curiosité, donner envie de rêver pour ensuite donner envie de faire crac-crac. Et moi, je crois que dans ce domaine, c'est la radio, c'est la parole, c'est la chanson, c'est le chuchotement qui font revenir la sexualité féminine quand elle va et qu'elle vient. Mais jamais je ne donnerai de conseils dans ce domaine. Je me contente de citer Suzanne Sontag, prix Nobel de littérature, qui disait « Faire l'amour en soi ne libère pas les femmes. La question, c'est de savoir de quelle sexualité les femmes doivent se libérer pour la vivre bien. » Réponse. Merci. Merci. Mettre la puce à l'oreille. Donc on retourne à l'oreille.